bonjour à vous bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange j'espère que vous allez bien ce samedi 14 mars 2020 donc je viens vers vous pour vous faire partager certaines petites choses et puis par la suite on verra ce que comment dire vos anges ont à vous conseiller donc avec le murmure de nos anges ce petit oracle et ensuite le plus grand oracle des anges alors mais avant tout je voulais donc remercier merci merci pour vos gentils commentaires que j'ai pu mieux comprendre j'ai un peu creusé puisque c'était en anglais donc merci encore merci merci oui on va garder espoir et merci pour vos encouragements voilà je m'adresse aux personnes qui m'ont fait ces commentaires là donc merci encore alors voilà ce que nous avons donc aujourd'hui nous avons se mettre à disposition votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce que vous avez besoin concentrez vous donc totalement sur le fait de rester dans ce mouvement de donner et recevoir en toute situation et en temps tout ce que vous faites donc je trouve que c'est c'est là mais c'est ces messages là sont sont bien tombés je dirais donc nous avons aussi donc la joie c'est la joie qui est ressortie le printemps le foyer la communication l'acceptation le soutien le temps le plaisir la crainte qu'on repousse et pensez les pensées ici donc qu'est ce que je voulais vous dire donc là c'est vraiment la période où on va comment dire on va s'entraider d'accord cette solidarité quelque part qu'on que l'on a un peu perdu de vue d'accord vous savez tous très bien que au niveau des centres culturels ils sont fermés les centres culturels sont fermés et puis bien d'autres un cinéma voire autres et puis par la suite certainement autre chose plus de sport etc etc donc ça je pense que vous savez déjà qu'est ce que je voulais vous dire aussi alors par contre par contre par contre alors par contre on me dit que il y a comme une accélération de guérisseur de missionnier etc etc de grands changements à l'intérieur de certaines personnes cela s'accélère vraiment vraiment d'apprendre à s'aimer d'apprendre à guérir d'apprendre à aller se retourner envers autrui il y a comme un grand nettoyage une purification purification et un grand nettoyage puisque l'année 2020 est une grande année de guérison alors c'est aussi à préparer aider à l'équilibre de l'ombre à la lumière c'est comme un travail collectif donc c'est ce que j'entends le plan divin a énormément envie de tout ceci que des comment dire que des écartements égotiques donc il est vraiment temps aussi à l'appel du coeur et de se prendre en main car il va y avoir de plus en plus de belles consciences donc davantage de lumière plus il y aura des personnes qui vont pouvoir transmuter plus il y aura des énergies des bonnes bonnes énergies donc c'est le moment comment dire d'incarner nos missions d'âme il va y avoir aussi également des séparations pour aller vers d'autres personnes au même niveau vibratoire aussi donc quand je vous dis séparation pour aller voir d'autres personnes au même niveau vibratoire aussi comment vous expliquez ceci ? il y a peut-être des personnes qui l'ont visionné cette vidéo qui le comprendront très bien à qui ça leur est arrivé donc si vous avez eu des connaissances du passé le fait que vous avez évolué spirituellement les vibrations changent donc il y a peut-être des personnes que vous connaissez du passé avec qui ça n'a pas pu faire résonance ça ne fera plus résonance en vous il n'y aura plus la même vibration donc les séparations vont se faire naturellement voire certainement sans se poser de questions puisque ça m'est arrivé donc j'avais une amie de très longue date nous nous sommes connus donc dans le premier métier que j'ai que j'ai fait et nous avons toujours gardé contact malgré comment dire la distance géographique au niveau de la France et puis aller savoir pourquoi de temps en temps j'en voyais pour son anniversaire bonne année etc et je ne l'ai pas fait je me suis dit tiens j'ai oublié de le faire et tout ça et puis ça se fait naturellement et ça fait partie de la vie c'est comme ça donc c'est pour ça qu'on nous parle aussi de séparation pour aller vers d'autres personnes au même niveau vibratoire également alors ça peut être amical ça peut être sentimental ça peut être beaucoup de choses d'accord alors par contre ce qui est important il ne faut pas céder à la panique même pour des courses on peut faire des réserves de courses en pensant à en laisser pour autrui on reste dans le respect on fait preuve de bon sens sans bousculade peut-être que dans certains lieux dans certains hôpitaux il n'y aura peut-être pas assez ou plus de place donc il y aura certainement d'autres lieux pour mettre des patients donc c'est le bon moment si on peut aussi s'aérer prendre sa voiture en famille ou seul se promener dans des espaces verts où il y a très peu de personnes pour celles ou ceux qui résident vraiment dans des endroits hors hors grande ville pour les personnes qui ont cette chance tout de même de vivre dans des endroits où la nature est proche etc c'est le bon moment de s'aérer même en famille etc dans des lieux plus ou moins comment dire où il y a très peu de personnes on va dire voilà c'est le bon moment pour ça aussi c'est le bon moment aussi de se réunir en famille aussi de partager des activités via ce qu'on nous a appris puisque on suit plus ou moins quelques fois les actualités au niveau des fermetures d'école de crèche etc donc pour les pour les parents ou pour les mamans qui n'ont pas comment dire qui ne peuvent pas faire garder leurs enfants etc qui doivent rester à la maison donc là on vous dit aussi que c'est le moment du partage de partager des activités avec vos enfants par exemple les initiés à la cuisine aussi pourquoi pas et bien d'autres choses il va y avoir une scolarité aussi chez soi aussi à faire alors ça fait longtemps que je vous parle de ceci parce que j'en ai parlé dans ma 83ème vidéo pour les personnes qui veulent la revisionner quelque part on me dit donc ça reste mon propre ressenti personnel je n'ai pas non plus la science infuse comme on dit c'est juste mon propre ressenti sans rentrer dans le dans le complotiste on va dire que ce qui se passe actuellement un peu partout dans le monde c'est comme une troisième guerre mondiale mais différente d'accord c'est une guerre bactérienne sans effrayer les gens donc chez certains de nos aînés qui n'ont pas ce vent de panique puisqu'ils sont passés par là vous allez vous rendre compte que les personnes se ruent dans les grandes surfaces remplissent leurs chariots donc ce qu'on vous explique tout ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure c'est ne pas se ruer et remplir son chariot d'accord il faut pouvoir en laisser aussi pour autrui d'accord il ne faut pas être être comment dire être égoïste voilà tout simplement on peut on peut comment dire faire des petites réserves mais sans remplir son chariot voilà voilà ce que je voulais vous dire aussi d'accord donc je ne sais pas vous devez vous rendre compte que ce qui se passe actuellement ressemble un peu quelque part comme nos aînés ont connu d'accord vous allez vous en vous allez vous en vous allez vous en vous allez vous en de compte par vous même voilà voilà ce que je voulais vous dire donc là c'est le moment aussi de on nous parle de soutien d'accord se mettre à disposition ici se mettre à disposition c'est le moment de soutien également de rendre service service à des familles qui ne peuvent pas rester à la maison s'absenter via leur travail et leurs enfants d'accord alors on aurait soi-disant découvert une guérison à Bordeaux donc ça reste toujours en suspension mais il y a toujours comme on dit un temps pour les effets secondaires on est en train d'expérimenter donc ceci cela reste encore flou d'accord donc j'étais menée vers vous petit à petit à à à vous expliquer un petit peu tout ça il y a il y a des nouvelles nouvelles organisations il va y avoir une autre une autre formule de comment dire une autre forme de vie d'accord il va falloir s'y adapter d'accord il va falloir accepter aussi mais il ne faut pas être dans la crainte ici d'accord il ne faut pas être dans la crainte il faut être il faut être vigilant d'accord il faut rester dans la joie ici là on nous parle du printemps il va falloir accepter le temps ici puisque ça peut durer quelque temps quand même il va falloir accepter le temps il va falloir accepter une nouvelle façon de de vivre prendre prendre ses responsabilités aussi mais là on nous parle beaucoup de soutien ici là en ce moment il y a des personnes qui ont besoin de soutien sur beaucoup de domaines je dirais même dans certains foyers ici d'accord il va y avoir aussi beaucoup de communication beaucoup d'échanges beaucoup d'échanges pourquoi parce qu'on va prendre des nouvelles de nos proches de nos amis etc etc même si vous êtes proches géographiquement même si vous êtes éloignés géographiquement là on nous parle de beaucoup de communication d'accord là on ne parle pas de problème de thyroïde beaucoup beaucoup de communication beaucoup de personnes beaucoup de personnes pensent à certains membres de leur famille à certains amis etc 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 et là on vous demande d'être dans le plaisir ici d'être dans le plaisir et garder la joie malgré ce qui ce qui se passe actuellement il faut rester souci comme je vous ai dit toutes les pensées négatives vont attirer le négatif toutes les pensées positives vont attirer le positif et là il est sorti se mettre à disposition ici je vais relire votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement de donner et recevoir donner recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites ici donc voici ça va être une période voilà on n'a plus accès à comment dire à des spectacles à tout ce qui est culturel etc etc donc il va falloir occuper son temps différemment tout simplement donc je vous dis pour les personnes qui sont près de la nature s'aérer s'ancrer s'enraciner en famille ou même seul pourquoi pas et puis pour les personnes qui sont chez eux et bien c'est le moment du partage c'est le moment de partager des bons moments qu'on n'a pas toujours le temps lorsque nous avons des heures comment dire des journées assez chargées là on vous dit que c'est vraiment le bon moment ça va vous rapprocher d'accord et là on va être dans le soutien il y a des personnes qui vont soutenir des personnes ici d'accord déjà maintenant et au printemps surtout garder la joie ici surtout garder cette joie donc au niveau de ma hiérarchie maintenant ils ont des masques parce que nous sommes amenés à aller dans des maisons de retraite ou faire des gardes enfants donc donc voilà il y a quelque chose de nouveau qui se présente depuis un certain temps et on vous demande vraiment de comment dire de respecter ces petites règles entre guillemets vous le savez très bien ne plus serrer la main à des personnes que vous connaissez puis d'embrassade etc donc on est dans un nouveau mouvement il va falloir quand même s'y adapter ici on a la carte de l'acceptation ça va être dans le temps ça va ça va durer d'accord et il y a des personnes je sais qui sont dans l'inquiétude et qui sont dans la crainte donc là cette crainte on va la repousser et on va rester dans le positif le positif qu'est-ce que c'est c'est de profiter justement de ces moments avec ses proches etc ça va être ça va être de découvrir autre chose aussi quelque chose de nouveau pour certaines personnes pas pour tout le monde d'accord ça va être aussi le soutien ça va être la période du soutien ici il y a des personnes qui vont s'entraider qui vont se soutenir ici dans leur foyer aussi et ça va être beaucoup de communication ici énormément de communication au printemps et dans le temps donc voici donc si ça vous intéresse je vous invite à rester avec moi et nous allons voir ce que vos anges ont à vous dire à ce sujet que je deviens vous faire part que je vous ai partagé là à l'instant même ici maintenant et nous allons voir ensemble ce qu'on a à vous dire donc avant de commencer faites preuve de bon sens soyez dans le respect soyez dans le respect et comment dire pour les personnes qui font leurs courses etc laissez-en un petit pour les autres vous en laissez un petit peu pour les autres que les personnes qui passent derrière vous n'ont plus rien quoi donc il est unique de remplir son chariot on peut faire ses petites réserves un petit peu voilà comme ça et puis on verra par la suite quant à moi ça fait un petit bout de temps que j'ai fait des réserves ni vu ni connu faire des courses prendre une boîte de quelque chose même si c'est pas l'habitude si on n'a pas l'habitude de manger des boîtes ou des conserves ou autre et bien on va s'habituer on va s'adapter d'accord puisque j'essaye de cuisiner le plus sainement possible donc depuis quelques temps oui je le cache pas j'ai fait des petites réserves de boîtes d'eau etc voilà tout simplement donc on va voir ce que vos anges vos anges on va vous dire avec ce que je viens de vous partager en ce moment allez on va voir qu'est-ce qu'on a à vous dire ici oh ça saute déjà donc pour certaines personnes on vous dit c'est toi qui contrôle ton destin c'est vous qui devez contrôler votre destin ici d'accord vous avez vous avez le contrôle de votre destin voilà c'est à vous de voir c'est ce qu'on vous dit ici on va voir si on a autre chose à vous dire ici les rêves sont comme les arcs-en-ciel ils n'ont pas de limites et sont pleins de surprises oser rêver d'accord oser rêver alors je reviendrai vers vous je reviendrai vers vous demain en ce qui concerne les vertus donc du jade d'accord de cette couleur là le jade qui a des bienfaits des vertus voilà et j'ai trouvé que c'était aussi le bon moment de vous faire part vous faire ce partage aussi donc demain et demain je pense que je viendrai vers vous aussi pour vous dire un petit peu ce qui va se passer au niveau de la semaine prochaine du lundi au dimanche inclus bien sûr alors voyons voir qu'est-ce qu'il y a à vous dire ici prends du temps pour toi ben voilà là il y a des personnes qui vont avoir le temps comme je vous ai dit tout à l'heure il y a des personnes qui vont avoir du temps de prendre du temps pour vous prendre soin de vous de partager plein de choses voilà là c'est le bon moment ici d'accord on va voir un petit peu en tout cas j'espère que vous allez bien trouver une plume et le signe que des anges gardiens sont à tes côtés pour certaines personnes d'accord si sur votre chemin vous trouvez une plume qui n'a pas vraiment lieu d'être là on vous dit que c'est le signe de vos anges et qui sont à vos côtés que vous n'êtes pas seul d'accord ici on va continuer donc c'est vrai qu'il va y avoir une certaine organisation ce week-end vis-à-vis des gardes d'enfants pour les parents qui travaillent les femmes donc j'espère que vous allez trouver une solution et je vous dis que ça va être le soutien donc il y a peut-être vous allez trouver certainement une solution d'accord alors voyons voir qu'est-ce qu'on a à vous dire ici pour les personnes qui visionnent cette vidéo ici des changements positifs se mettent en place soit patient donc pour certaines personnes là il y a des changements qui se mettent en place ici il y a des changements qui se mettent en place ici d'accord donc on va voir de quel ordre c'est une dernière donc j'ai vu que les enveloppes magiques les enveloppes surprises ne sont plus donc je reviendrai vers vous pour ceci aussi également j'ai découvert aussi des très belles chaînes qui résonnent en moi et que j'ai trouvé magnifiques sur Youtube ressens de la compassion pour un autre pour certaines personnes ici on vous demande d'avoir la compassion envers autrui d'accord c'est vraiment le moment se mettre à disposition ici d'accord donner et recevoir hop alors juste pour voir ici les changements positifs se mettent en place pour vous ici et dans si là là c'est magnifique là on nous parle d'amour des changements positifs des changements positifs se mettent en place soit patient pour certaines personnes entre vous ici d'accord et là il est sorti donc la dépression la dévestation l'enfant intérieur le printemps la rencontre donc pour moi ici des personnes là qui sont dans des inégalités dans des énergies vraiment très très basse qui sont pas très bien je dirais vous êtes dévasté que c'est là vous êtes dans cette énergie ici d'accord et ici vous avez peut-être fait travailler votre enfant intérieur vous sentir un peu plus comment dire insouciante légère voilà des choses comme ça d'accord et grâce à ça vous allez faire une rencontre au printemps ici pour certaines personnes c'est pour ça qu'on vous dit des changements positifs je passe vous voyez bien des changements positifs se mettent en place soit patient donc là c'est très bien pour vous aussi alors c'est toi qui contrôle ton destin donc on va voir un petit peu assez rapidement parce que enfin quand c'était pas convenu que je fasse ça je pensais pas aller aussi loin alors hop là c'est toi qui contrôle ton destin là on nous parle encore d'enfants ici là on nous parle encore de destin comme la dernière fois je vous ai tiré je voyais un je voyais de un groupe d'enfants ici un qui devait faire un déplacement le voyage je voyais comme un déplacement et finalement ça a été annulé d'accord il est sorti aussi donc la clé du tout on avait vu la clé du destin ici donc pour moi là il ya ici on nous parle encore des enfants de déplacement le déplacement on nous parle encore de cette sagesse ici si vous qui contrôlez votre destin c'est vous qui allez prendre la décision vis-à-vis de ces enfants ce déplacement avec sagesse ici ça nous on revient un petit peu là dessus d'accord ici prend du temps pour toi alors tout à l'heure j'ai je voulais pas dit mais les sorties là la création prend du temps pour toi il ya vraiment des personnes ici qui visionne cette vidéo ce soit mes abonnés ou autres personnes ils vont trouver ce temps d'accord ils vont occuper ce temps ils vont trouver ce temps pour eux et ça va leur faire beaucoup beaucoup de bien j'en suis sûr on nous parle du temps le temps prendre le temps pour soi et j'ai sorti la carte du temps et prend du temps pour toi je sais pas si le zoom il marche bien voilà prend du temps pour toi et il est sorti la carte du temps ici ce sont des cartes artisanale mais je peux vous dire que qu'elle parle bien et j'en prends soin j'ai chouchoute et voilà il ya encore la lumière qui est sorti puisque il me semble il me semble que là il ya la première ligne que je me trompe pas de date qui va être présente le 24 mars ici voyez elle vient de sortir et ici voilà je ressors larves une allure franche et tranquille donc il ya des personnes là qui vont avoir le temps de faire des créations qui sont dans tout ce qui est artistique ici il ya des personnes qui vont avoir le temps pour eux de créer les choses tout ce qui touche l'artistique là on vous parle de du temps à ce niveau là donc là on vous dit ici trouver une plume et le signe de tes anges gardiens seront bien vos côtés d'accord et on va voir un petit peu au niveau des rêves ici ici donc là nous parler d'une rencontre là on est revenu encore sur cette histoire d'enfants de groupes d'enfants de déplacement peut-être qui qui ont été annulés ou ça ça continue ici là on nous parle du temps que certaines personnes entre vous qui sont dans l'art tout ce qui touche l'art vont avoir le temps justement de de faire des créations là on nous parle du foyer ici d'accord là pour moi ça parle les rêves voyez sont comme des arcs en ciel ils n'ont pas de limites et sont pleins de surprise osé rêver là pour moi on nous parle du foyer chez les personnes ici il ya le foyer qui ressort j'espère que la musique est pas trop forte on nous parle de lenteur ici donc ici là pour certaines personnes vos rêves sont comme des arcs en ciel n'ont pas de limites et sont pleins de surprises osé rêver ses rêves ont certainement se concrétiser d'accord ils n'ont pas de limite ils vont se concrétiser 1 là on nous parle de foyer chez certaines personnes mais ça ça va peut-être tout de suite on approfondir un petit peu ici ça va prendre du temps voilà ce qu'on nous dit tu restes et on peut plus gérer les chercher en tout cas je suis très heureuse content de vous retrouver ça fait vraiment plaisir de vous partager vous partager certaines choses donc oui je reviendrai vers vous certainement demain pour vous présenter les bienfaits les vertus du jade on parle encore de rencontre j'ai coupé les rêves sont comme des arcs en ciel n'ont pas de limites et sont bien plus ils sont pleins de surprises osé rêver un chez certes personnes nous on dit que ça va être long il ya des personnes qui vont faire des rencontres alors ça peut être des nouvelles rencontres amicales également comme ça peut être des rencontres comment dire sentimentale ici d'accord vous voyez bien voilà il va y avoir une porte qui va s'ouvrir un on va y trouver la lumière à travers cette rencontre ici mais ça va être long d'accord on nous parle aussi ici de tranquillité vous allez retrouver cette sérénité aussi d'accord ici au niveau de ces rêves qui vont être pleins de surprises ça va être long mais ça va se faire 1 il ya la lenteur et des rencontres amicales ou sentimentale ici j'espère que vous voyez bien il ya une porte qui va s'ouvrir à vous il ya la lumière derrière et il va en ressortir la tranquillité la sérénité d'accord ici j'espère que ça va résonner en vous que ça vous parlez donc c'est intemporel d'accord on va dire jusqu'à trois mois à peu près pas plus on n'allait pas au delà et si vous tombez sur cette vidéo que ça soit dans trois jours quatre jours cinq jours six jours un mois on va dire que pour moi le temps là on va se limiter au printemps on va se donner trois mois ici alors alors là je me serre du grand oracle des anges de dorine vertu voyez se mettre à disposition d'accord donner et recevoir je vais vous la lire j'espère que vous voyez bien l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expiration quand vous vous contentez d'expirer donner ou d'inspirer recevoir vous êtes en désaccord avec le rythme universel pour une santé optimale pour vous remplir d'énergie équilibrer chaque inspiration de votre vie par une expiration là on nous parle de donner et recevoir oui j'ai tiré la carte devant vous là là et là on nous parle de se mettre à disposition ici donc ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit un peu tout à l'heure hop ça veut pas tenir c'est le papillon voilà ce que ça dit pour certaines personnes donc si la lame ne tombe pas je vais donc la chercher au niveau des messages, des conseils donc là je vais couper là on vous dit rien à craindre vous êtes en sécurité la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation la situation actuelle d'accord dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour ce que je vous ai dit à pas très longtemps plus on est dans le négatif plus on va tirer négatif les ombres ça va être sombre et plus on va attend le positif et plus on va attirer le positif d'accord il suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort c'est magnifique je vais la mettre ici là on vous dit rien à craindre regardez un peu rien à craindre on voit la colombe qui représente la paix aussi ça représente la paix ici c'est magnifique et là on revient sur écouter tranquillisez-vous assis très cher écoutez nous vous confirmerons en douceur que tout est pris en charge restez calme et réceptif on vous demande de rester calme et d'être réceptif ou réceptive sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs l'esprit serein et le corps détendu détendu pardon détendu vous nous entendrez clairement et rapidement voici notre requête écoutez et là à la coupe on nous parle de nettoyage et désintoxication désintoxication et pas désintoxication vous m'avez compris et en plus je vous en ai parlé tout à l'heure je vais vous lire la lame dans le plus grand respect ici et avec amour nous vous demandez de désintoxiquer votre corps on nous parle de votre corps ici qui est précieux et fragile d'accord chez certaines personnes sur notre requête nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes là on a besoin de se défaire de ces anciennes croyances de ces anciens schémas pardon ces anciennes habitudes puisque nous sommes actuellement dans une phase on nous demande de voir la vie autrement d'accord il va y avoir des des habitudes qui vont se perdre confiez nous vos charges vos soucis vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié d'accord je vous parlais tout à l'heure de purification et de de nettoyage ici donc je la mets ici ici abandonner et libérer vous êtes enveloppés des bienfaits de notre amour radieux ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez tendez vos bras et votre coeur vers notre amour et notre assistance ici et là ici je fais vite parce que ça va couper on vous demande de jouer amis très chers il est temps de laisser de côté le travail pour un instant et c'est vrai il y a des personnes qui vont lâcher leur travail pour un petit moment ici ne vous tracassez pas nous vous époulerons pour mener à bien vos responsabilités la bonne humeur la gaieté le rire augmenteront votre niveau d'énergie quand je vous disais qu'il fallait rester dans dans la gaieté dans la joie etc pour notre notre bonne énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle ici là on vous invite on vous invite à ceci il y a des personnes entre vous peut-être qui allez visionner cette vidéo ou peut-être que vous allez être dans l'obligation de rester chez vous c'est avec le moment de tout ceci ici de prendre du temps pour vous de vous reposer de prendre du temps pour vous comment dire vous booster d'accord voilà ce qu'on nous dit et bien écoutez je vais vous laisser je vous souhaite un très très bon samedi et je vous retrouve donc dimanche donc nous serons le 15 et je vous souhaite donc un très beau samedi je vous embrasse et je vous dis à demain au revoir et je vous remercie un petit peu – Sous-titrage FR 2021